hello mes highlights je suis très contente de vous retrouver ce soir dans une petite vidéo vous allez voir ça va être assez court n'oubliez pas de faire tous les trucs youtube comme je vous dis à chaque fois petite vidéo en mode réflexion j'ai envie de vous parler d'une chose qui est vraiment une réalité pour moi depuis très longtemps c'est que je me rends compte que comme vous l'aurez vu dans le titre je n'ai pas ou très peu d'amis et pourquoi parce que j'ai tendance à vraiment avoir comme meilleur ami mon intuition quand je vous parle de ça c'est que beaucoup de personnes autour de moi se sont révélés être des personnes plutôt proches je vous dis ça parce qu'en ce moment ce qui tourne sur les réseaux il ya cette histoire avec chankela je vous laisserai aller voir la superbe vidéo de virginie de la chaîne you crime je crois que c'est you crime ou je sais plus trop non restons prudents pardon je mettrai sa chaîne ici et je suis très contente qu'elle ait fait une vidéo dessus je vous mettrai aussi la chaîne de foumi foumi des celles of world que j'adore qui est une super youtubeuse je mettrai sa vidéo ici et vous savez j'aime bien les vidéos qui parlent un petit peu de faits divers de choses un petit peu glauques qui arrivent dans nos sociétés sur cette terre et je me suis fait cette réflexion après avoir vu un certain nombre de vidéos sur ce qui est arrivé à cette jeune fille que j'adore effectivement être la peg que je suis actuellement je suis ravie d'avoir été la peg que j'ai été petite fille et je remercie très très fort l'univers et le ciel de m'avoir donné la maman que j'ai le papa que j'ai et de m'avoir permis d'avoir la réflexion que j'ai fait sur ma vie d'avoir eu à un moment donné ce grand moment d'éveil sur ma vie aussi a été quelque chose de très formateur en oubliant l'influence parce que je déteste ce mot et c'est pour ça que le terme influenceur ça ne correspond pas du tout et en restant dans quelque chose de très vrai par rapport à ma vie je suis quelqu'un de très solitaire et j'adore ça je vous explique pourquoi parce que très tôt il se trouve que je me suis retrouvée dans des environnements où j'étais parfois au niveau ethnique la seule personne de la couleur de peau que j'ai et dans ces cas là ben finalement les rares amis que vous vous faites soit vous voulez fait dans des conditions plutôt saines et vous savez pourquoi les gens se rapprochent de vous soit vous savez aussi très jeune vous apprenez très jeune pourquoi des leçons de vie les gens se se séparent de vous mais est arrivé des choses très très glauques par rapport à ça que j'évoquera un jour dans une autre vidéo mais qui m'ont forgé qui m'ont forgé un mental qui m'ont forgé aussi une attitude l'attitude peut-être que j'ai je suis dans aucun clan et je dis souvent que je suis ma meilleure team quand je dis ça ça peut paraître un petit peu vaniteux et égocentré il n'en est rien si vous me connaissez un petit peu pour celles qui me connaissent au delà de la caméra vous savez qu'il n'en est rien et que comme tout le monde j'ai des problèmes comme tout le monde je ne suis personne comme tout le monde pour l'instant je suis la paix que je suis mais demain il peut arriver tout et n'importe quoi et je peux être une toute autre personne autant sur le plan physique que moral que personnel et donc je vis un petit peu au jour le jour et pourquoi je vous dis tout ça parce que dans ce monde dans lequel on vit où justement le mot influence à son importance je tenais à vous alerter sur effectivement les fréquentations que vous pourriez avoir tant sur le plan digital donc à travers une caméra que que sur le plan physique personnel soyez vigilants faites vous confiance et ayez ce n'est ce n'est cette intuition il ya une phrase que ma mère m'a toujours dit et que je continue de me répéter encore aujourd'hui c'est que je suis ma seule meilleure amie ma mère m'a dit ça très très jeune je devais avoir 10 ans ma mère me faisait vraiment cette réflexion par rapport aux petites aux petites peine que je pouvais avoir dans la vie tous les jours aux petits tracas de petites filles que je pouvais avoir et je le comprenais sans le comprendre et plus je vieillis plus je grandis et plus je vois parfaitement ce que ma mère me dit me disait à l'époque et me dit encore c'est que vous pouvez avoir des gens qui comptent énormément pour vous des amis très proches les miens le savent ils le savent même très bien et depuis facilement 20 ans ils n'ont jamais changé j'ai quasiment toujours la même team autour de moi et c'est une très petite team et ça me convient parfaitement quand je dis très petit team ils sont moins du nombre de doigts que j'ai sur la main oui oui et ça me va très bien pourquoi parce que je m'accorde ce temps avec ces personnes quand je m'accorde du temps avec ces personnes c'est du temps de qualité c'est du temps qui m'émancipe qui me fait comprendre des choses qui me permet aussi de de grandir alors attention évidemment la menace peut venir même d'une personne que vous connaissez depuis plus de 20 ans mais quand même je pense que et c'est ce que disait fou me dans une de ses vidéos par rapport à ce qui est arrivé en chankella encore une fois je vous je vous réfère à cette histoire qui est assez glauque elle disait que souvent le côté de cette espèce d'esprit de jalousie il vient souvent entre femmes de même ethnie et quand je dis femme de même ethnie c'est vrai et ça m'a été beaucoup reproché dans ma vie de manière générale de ne pas être avec les miens quand je dis avec les miens c'est que dans une société n'importe laquelle on m'a souvent fait le reproche même à l'école même quand j'étais à l'université de ne pas être suffisamment avec les miens qu'est ce que ça voulait dire j'essayais toujours de comprendre mais ça veut dire quoi être avec les miens en fait être avec des personnes de mon origine donc antillaise ou ethnique similaire avec des renois comme moi de me retrouver dans une forme de communauté de des ethniques comme ça et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais pourquoi parce que c'est dans ma façon d'être je me mélange avec tout le monde il est hors de question que je ne reste qu'avec des gens de cette ethnie physique ou qui ont des traits des cultures j'ai envie de me mélanger à tous ça m'a été reproché quand j'étais au canada où on m'a souvent demandé pendant les deux ans et demi que j'ai fait là bas mais paix tu connais pas la communauté antillaise qui est là bas tu sais il ya des soirées machin alors je vous parle de l'époque ça date de 2005 donc de 2005 à 2007 et plus voilà je chaque fois je disais ben non je les connais pas non je les connais pas on parlait de l'intel on me disait des noms non et on me le reprochait on me disait mais peg je comprends pas tu t'es là bas tu es au soirée il ya tel truc non ça m'intéresse pas bon ça m'a ça ne m'intéresse pas et elle disait un truc très intelligent fumi par rapport à ça elle disait que la menace vient souvent cette jalousie je le répète je répète ce qu'elle a dit dans sa vidéo cette jalousie forte cette jalousie intrusive cette jalousie maladive cette jalousie qui va jusqu'à vous portez portez atteinte à votre vie elle existe majoritairement elle le disait à son petit niveau 1 c'est son analyse je vous retranscris son analyse au niveau des femmes de la même d'une même ethnie alors et elle vous disait les caucasiens entre eux les noirs entre eux etc etc est ce que c'est vrai est ce que c'est faux je ne sais pas vous ferez votre propre jugement toujours est il que pour moi ça vient de partout et bien évidemment ce n'est pas réservé à une ethnie seulement je pense que quand on dit il avec ce genre de comportement d'envie de jalousie ou de boycottage rituel qui peut arriver lorsque vous êtes en groupe avec des gens qui sont censés vous apprécier ayez l'oeil ayez l'oeil vif analysez rapidement la situation et prenez vos distances le plus rapidement possible le plus rapidement possible prenez une distance qui vous aura été demandé par votre intuition parce que votre intuition vous aura parlé votre intuition vous aura fait sentir des choses votre corps de toute façon vous fait sentir des choses quand ça va pas ou quand il ya un truc où vous le sentez pas et des fois vous vous laissez influencer vous vous laissez dans l'influence dans le move de quelque chose qui vous amène vers le mal qui vous amène vers le pire au lieu de faire confiance à ce qui se passe en vous cette intuition cette intuition personnellement elle ne m'a jamais lâché je touche du du bois de la peau de singe tout ce que vous voulez et c'est vrai que de ce fait je suis très auto centré et je suis très solitaire à la différence de par exemple certains membres de ma famille qui aiment avoir du monde autour d'eux qui aiment être entouré qui aiment avoir les copains les copines faire des ci faire des là je suis pas du tout dans ce mood là je suis fier de dire qu'à que du haut de mes 40 de mes petits 43 ans je n'aime pas ça je n'aime pas avoir trop de gens autour de moi je n'aime pas avoir trop de monde qui vient chez moi je déteste ça j'aime avoir mon cocon et de le garder précieusement comme un secret gardé pour moi et d'être dans une sélection très particulière des gens avec qui je me projette sur une sortie un voyage un truc je suis dans vraiment très 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 sélective ce que je vais dire aux gens parfois c'est une façon pour moi de justement tester mon intuition de savoir si par rapport à ce que je vais dire à cette personne mon intuition va me dire c'est bon tu peux aller jusqu'au bout où tu peux continuer dans ta lancée dans les rapports humains que tu as avec cette personne et à chaque fois c'est une jauge qui réellement ne me trompe pas et qui m'amène vers ce que je veux vraiment et ce qui est le mieux pour moi je vous dis tout ça parce que ça m'a tellement touché cette histoire ça m'a vraiment touché et ça me je vous en parle j'en ai des frissons j'aurais aimé être une soeur pour certaines j'aurais aimé être une grande soeur à la hauteur pour d'autres j'aurais aimé être écouté entendu à ma juste valeur à certains moments de ma vie je n'ai pas été mais je l'ai été pour d'autres auprès d'autres personnes et je sais que pour ces autres personnes ce que j'ai pu amener dire et réfléchir leur a apporté du bien pour ceux qui n'ont pas su prendre ces informations au bon moment j'ai envie de dire tant pis c'est c'est qu'ils n'ont pas été en mesure capable d'entendre le plus que je leur amenais et ça me convient comme ça en fait je n'impose pas mes pensées je n'impose pas mes arguments je n'impose pas qui je suis mais je suis qui je suis et ça me convient très bien dans mon petit univers qui est le mien qui est juste moi je n'ai pas couru après ma vie de couple dans laquelle je suis j'ai laissé cette vie de couple venir à moi je ne me suis pas imposé dans la vie de quelqu'un j'ai laissé cette personne prendre sa place auprès de moi je ne me suis pas imposé dans la vie des gens que j'apprécie j'ai laissé ces personnes prendre leur place autour de moi et jauger si oui ou non je pouvais leur donner en retour l'attention l'affection le la grâce et la la bonne énergie en fait qu'ils pouvaient m'apporter voilà quand je vous dis ça je vous résume beaucoup de choses je vous résume surtout le fait que oui parfois c'est pas plus mal d'être la personne du lycée qui est un peu à part un peu un peu un peu dans son coin alors faire attention aussi à l'isolement parce que c'est important aussi de ne pas se sentir isolé dans un moment de isolé au point d'être dépressif isolé au point de ne pas être heureux on peut être isolé et très 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 heureux dans son isolement quand je parle de très 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 heureux je suis pas en train de faire référence à ces ados qui sont à part dans un lycée et qui sont dans un mood de dépressif à s'imaginer tueur en série ou à faire des trucs bizarres je vous parle d'une personne qui va se suffire à elle-même d'une personne limite dans une sous une forme d'autisme vous voyez qui se qui se suffit dans son petit confort dans sa petite vie dans son dans son bien-être avec elle-même je me sens un petit peu dans ce dans cette ce mutisme là qui me convient parfaitement et parfois ça peut faire du bien je voudrais aussi à travers cette vidéo parler à toutes les personnes les adolescents ou pas adolescents les jeunes moins jeunes peu importe tout le monde un petit peu de vous rassurer de vous dire que la solitude et le fait de ne pas donner finalement sa confiance trop rapidement à telle ou telle personne ça a vraiment du bon oui c'est bien de partager parce que la vie c'est fait aussi pour partager avec d'autres personnes soyez sélectif très sélectif faites vous confiance ayez l'intuition qui va avec votre âme qui va avec votre confort de vie et la soft life j'en reparlerai dans une autre vidéo et soyez vigilant par rapport à ce qui se passe autour de vous par rapport à votre environnement général même quand vous allez juste acheter du pain ou que vous attendez le bus je tenais à faire cette petite vidéo parce que je pense que ça peut servir à certains ou certaines je vous remercie de l'avoir regardé ces cours j'espère que ce sera efficace si ça apporte quelque chose à quelqu'un tant mieux si ça apporte rien à personne c'est pas très grave je vous embrasse fort mes highlights n'oubliez pas de faire tous les trucs youtube avant de partir on se retrouve dans une prochaine salut abonnez-vous et